Le drame a éclaté dans la salle d'audience lorsque le rappeur de Chicago Lille, Dirk, déjà aux prises avec de graves accusations de meurtre pour le compte d'autrui, s'est effondré après avoir appris qu'il ne serait pas libéré sous caution. Cette révélation stupéfiante a laissé Dirk abasourdi. Mais les implications vont au-delà de ce qu'il pouvait imaginer. Cela pourrait signifier que Dirk n'ira nulle part jusqu'au procès, laissant sa carrière, sa famille et son avenir suspendu à un fil. Avec des allégations de complot de vengeance, des querelles de haut niveau et une tentative de plan d'évasion, la décision du juge montre à quel point cette affaire est devenue sérieuse. Lille Dirk n'a pas été libérée sous caution, le rappeur de Chicago. Lille Dirk, de son vrai nom Dirk Devante Banks, est derrière les barreaux, accusé de meurtre pour le compte d'autrui et sa carrière et sa réputation ne tiennent plus qu'à un fil. Le 24 octobre, des agents fédéraux ont arrêté Lille Dirk en Floride, l'accusant d'avoir orchestré un plan visant à éliminer un autre rappeur, Quando Rondo, pour se venger du meurtre, en 2020, de son ami intime, King Von. Les procureurs affirment que Dirk est allé jusqu'à placer une prime sur la tête de Rondo, les vols et les dépenses pour le coup étant financées par des cartes de crédit liées à l'équipe de rap de Dirk, Only the Family, OTF. L'affaire a bouleversé le monde du hip-hop, et le tribunal ayant refusé de le libérer sous caution, il est clair que les enjeux sont élevés. L'une des principales raisons pour lesquelles le juge a refusé d'accorder une caution à Lille Dirk est sa tentative présumée de quitter le pays avant son arrestation. La déclaration sous serment affirme que Lille Dirk essayait d'écarter les fédéraux de sa piste en réservant une série de vols stratégiques, ce qui, selon les procureurs, démontre une intention claire de s'enfuir. Selon le FBI, Dirk a réservé des vols allés simples pour Dubaï et la Suisse. Lorsque cela n'a pas fonctionné, il aurait essayé de réserver un jet privé pour l'Italie, une autre escapade qui a échoué lorsque les agents se sont rapprochés de lui à l'aéroport exécutif Opaloka de Miami, à peine une heure avant le départ. Les autorités fédérales ont vu dans ces tentatives un signe clair que Dirk continuerait à se soustraire à la loi s'il était libéré, ce qui ferait de lui un risque de fuite trop important. Il s'agissait d'une manœuvre calculée, a déclaré une source du FBI, décrivant la manière dont Dirk aurait pensé pouvoir échapper à la juridiction américaine en sautant les frontières. Le tribunal en a tenu compte et le juge a décidé que le maintien en détention de Dirk était le seul moyen de l'empêcher de s'enfuir à nouveau. L'arrestation de Dirk, accusée de meurtre pour le compte d'autrui, n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans un contexte plus large qui le lie aux guerres de gang qui font rage à Chicago. Les autorités affirment que ce complot de meurtre pour le compte d'autrui a été élaboré dans le cadre d'une intense querelle entre les gangs de la ville, querelle qui a coûté la vie à d'autres rappeurs. Fait troublant, cette affaire est liée à un précédent procès intenté contre Dirk pour le meurtre en 2020 d'un autre rappeur de Chicago, FBG Dac. Selon ce procès, Lil Durk et son équipe auraient mis une prime de 100 000 dollars sur FBG Dac, intensifiant ainsi la rivalité mortelle entre les Black Disciples et les Gangster Disciples dans le Southside de Chicago. Le nouveau procès, intenté par la famille de FBG Dac, entraîne le nom de Durk dans des eaux encore plus profondes. Elle l'accuse, ainsi que les grandes maisons de disques et OTF, d'alimenter financièrement les querelles de rue et de tirer profit de 10 tracks qui ont attisé la violence. L'action en justice ne s'arrête pas à Durk et à l'OTF. Elle met en cause de grands acteurs de l'industrie musicale, allégant qu'ils ont financé les activités de Durk, signant intentionnellement des artistes liés à des gangs et utilisant des querelles violentes pour générer des ventes. C'est un rappel sinistre que la carrière de Durk a longtemps marché sur une corde raide entre la rue et l'industrie musicale, et que ses choix pourraient maintenant lui coûter cher. Le procès civil brosse également un tableau tragique de la mort de FBG Dac. Weekly a été abattu à l'extérieur d'un magasin Dolce & Gabbana, dans le quartier chic de la Gold Coast à Chicago, subissant 16 blessures par balle. Sa famille affirme que les premiers intervenants n'ont pas apporté l'aide nécessaire à la survie, laissant Weekly se vider de son sang dans la rue. Le procès accuse non seulement Durk et OTF, mais aussi les équipes d'intervention d'urgence de la ville de négligence, ce qui ajoute une nouvelle couche de complexité à l'affaire. Pour les procureurs, ces accusations montrent une tendance dans le comportement de Durk, renforçant l'idée que sa libération constituerait une menace pour la sécurité publique. Malgré les lourdes accusations et le refus de sa libération sous caution, Durk n'est pas seul face à cette situation. Sa famille lui a apporté un soutien sans faille, sa petite amie India Royal se tenant à ses côtés et son père assistant à la procédure judiciaire. India, qui est avec Durk depuis 2017, a été aperçue à l'extérieur du palais de justice, suscitant des réactions de fans qui ont salué sa loyauté. « Un vrai a besoin de ce genre de femme », a écrit un fan, tandis qu'un autre a ajouté « Voyons si elle va rester avec lui pendant cette période difficile ». Même le fils de Durk, Zayden Banks, s'est exprimé sur les médias sociaux, défendant le caractère de son père. « Il a toujours consacré sa vie à élever les autres », a posté Zayden sur Instagram. Au-delà de cela, c'est un père formidable qui a toujours soutenu et aimé notre famille de manière inconditionnelle. Ses manifestations publiques de soutien reflètent une famille qui tient bon, même si Durk fait face à certains des jours les plus sombres de sa vie. Le père de Durk, connu sous le nom de Big Durk, qui a lui-même purgé une peine de prison, traverse maintenant cette épreuve avec son fils, lui apportant solidarité et force. Le fait d'avoir un membre de la famille qui est passé par le système peut apporter un certain réconfort à Durk, mais cela met également en évidence les cycles générationnels qu'il essaie de briser. L'île Durk est actuellement détenue dans un centre de détention fédérale à Miami, où des sources disent qu'il s'adapte à la vie à l'intérieur. Selon TMZ, Durk serait de bonne humeur et s'entendrait bien avec les autres détenus et même avec les gardiens. Connu pour son charme, il est décrit comme super cool par des initiés familiers avec l'environnement carcéral, bien qu'ils aient noté qu'il n'est pas exactement un fan de la nourriture derrière les barreaux. Pour ajouter à l'intrigue, un morceau récent d'Hypno Carlito, un autre rappeur de Chicago et affilié à la FTO, a suscité l'enthousiasme des fans. Dans la chanson intitulée « Where's Murk Go? », Carlito a inclus ce qu'il prétend être un appel téléphonique enregistré de Durk, parlant depuis la prison. « Hypno Carlito, mon motherfucking brother from another. Je suis une légende éternelle et je m'occupe de vos putains de rue. Nigga, you know what time it is, rest in peace », dit la voix qui appartiendrait à Durk. Le morceau a suscité des réactions immédiates, certains fans doutant de son authenticité, suggérant qu'il pourrait être généré par l'intelligence artificielle. D'autres ont critiqué Carlito pour avoir potentiellement chassé l'influence, en utilisant l'incarcération de Durk comme moyen de promouvoir sa musique. Mais qu'elle soit réelle ou mise en scène, la chanson ne fait qu'alimenter le drame entourant la situation actuelle de Durk, lui permettant de rester dans la rue, même derrière les barreaux. Le juge ayant refusé la mise en liberté sous caution, Durk est maintenant confronté à une bataille juridique difficile depuis sa cellule de prison. Ses options sont limitées, et la décision du tribunal de le maintenir sous les verrous suggère que les procureurs ont des preuves sérieuses à présenter. Les prochains mois seront décisifs, car l'équipe de Durk s'efforce de construire une défense suffisamment solide pour contrer les affirmations de l'accusation. La route ne s'annonce pas facile pour Lil Durk. Les charges retenues contre lui sont lourdes, et, s'il est condamné, il risque de passer une longue période derrière les barreaux. Une plongée en profondeur dans les accusations de Lil Durk. Dans le monde du rap, peu de noms sont aussi synonymes des rues de Chicago que celui de Lil Durk. Connu pour son mélange de paroles percutantes et d'émotions brutes, Durk s'est taillé un créneau qui le positionne à la fois comme artiste, et pour certains, comme symbole de résilience. Pourtant, sous la musique se cache un réseau d'ennuis judiciaires qu'il a plongé dans une grave enquête fédérale. La récente inculpation de Durk, de son vrai nom Dirk Banks, met en lumière un monde très éloigné du studio d'enregistrement, où Allianz, Vendetta et Trahison façonnent un récit qui se lit comme un thriller. Les origines des problèmes juridiques de Durk remontent à 2020, lorsqu'une querelle très médiatisée a éclaté entre le collectif de Durk, Only The Family, OTF, et des factions rivales. Cette querelle a pris une nouvelle ampleur après le meurtre de Davon Bennett, également connu sous le nom de King Von, qui était non seulement un artiste de l'OTF, mais aussi un ami proche de Durk. La mort de King Von a déclenché une vendetta entre OTF et un rappeur rival, connu sous le nom de TB, Kwando Rondo, dont la rumeur disait qu'il était lié à l'assassin de King Von. L'acte d'accusation contre Durk allègue que cette querelle a dégénéré au point qu'il a cherché à éliminer son adversaire, Kwando Rondo, par tous les moyens nécessaires. Des témoins et des sources confidentielles ont déclaré aux enquêteurs que Durk aurait mis une prime sur la vie de Kwando Rondo, déterminé à voir la querelle se terminer par la mort de son rival. Cette prime aurait déclenché une série d'événements qui ont abouti à une scène brutale dans une station-service de Los Angeles et finalement à une enquête fédérale. Le 19 août 2022, une tragédie s'est produite lorsqu'une pluie de balles a éclaté dans une station-service près du Beverly Center à Los Angeles. Les images de surveillance, les rapports de police et les témoignages révèlent que trois hommes masqués ont ouvert le feu sur une Cadillac-escalade noire dans laquelle se trouvaient Kwando Rondo et des membres de sa famille. Kwando Rondo s'est échappé, mais son cousin, identifié dans les documents judiciaires comme SR, Savia Lulpab Robinson, a été mortellement touché dans le barrage de coups de feu. La police a retrouvé 18 douilles sur les lieux, ce qui témoigne de la violence de l'attaque. Le nom de Dirk est apparu comme une figure centrale de l'enquête lorsqu'il est apparu clairement qu'il ne s'agissait pas d'un acte de violence commis au hasard par un gang. Les forces de l'ordre ont découvert des liens qui témoignent d'une planification méticuleuse, prétendument orchestrée par Dirk et les membres de son cercle OTF. Les documents financiers mis au jour par les enquêteurs décrivent un complot soigneusement orchestré avec des fonds provenant de l'organisation de Dirk qui auraient été utilisés pour financer le coup. Selon la déclaration sous serment, les relevés bancaires et de vol révèlent que plusieurs membres clés de l'OTF, dont les individus identifiés comme co-conspirateur 2 et co-conspirateur 3, se sont rendus en Californie le 18 août 2022, juste un jour avant la fusillade. Les dossiers indiquent que ces vols ont été payés avec une carte American Express liée à Dirk et à la FTO. Les enquêteurs ont également découvert des SMS envoyés entre Dirk et ses co-conspirateurs. Dans l'un de ces messages, Dirk aurait mis en garde le co-conspirateur 3 en lui conseillant de « ne pas réserver de vols sous des noms impliqués avec moi », une directive destinée à minimiser les traces écrites qui pourraient lier Dirk directement à l'opération. En outre, des images de surveillance ont montré les mouvements de deux véhicules blancs, une BMW et une Infiniti qui ont suivi l'escalade de Quando Rondo dans toute la ville de Los Angeles. Ces voitures ont ensuite été reliées au co-conspirateur de Dirk qui avait pris l'avion depuis Chicago dans le but d'exécuter le contrat. L'attaque effrontée de la station service n'est cependant pas passée inaperçue. Les forces de l'ordre fédéral et local ont intensifié leur surveillance de Dirk et de ses associés, ce qui a conduit à une vaste série d'arrestations le 24 octobre 2024. À cette date, cinq personnes, identifiées comme des membres de l'OTF et des associés connus de gangs de Chicago, étaient en garde à vue. Il s'agit de Kevin Grant, Deandre Dontrell Wilson, Keith Jones, David Lindsay et Assa Houston, tous accusés de complot en vue de commettre un meurtre pour le compte d'autrui. Au fur et à mesure que le FBI se rapprochait, il apprenait que Dirk avait lui-même tenté de s'enfuir. Selon le Service des douanes et de la Protection des frontières des États-Unis, CBP, il a réservé trois vols internationaux distincts dans les heures qui ont suivi l'arrestation de ses associés. Les destinations, Dubaï, la Suisse et l'Italie, étaient stratégiques, car chacune d'entre elles aurait compliqué la tâche des autorités américaines en matière d'extradition. Mais le FBI l'a appréhendé avant qu'il ne puisse embarquer sur l'un de ces vols, scellant ainsi son destin et cimentant l'affaire juridique qui allait bientôt éclater au grand jour. L'enquête a jeté une lumière crue sur OTF, le collectif que Dirk a dirigé en tant que groupe de rap et symbole de la culture de rue de Chicago. Toutefois, l'acte d'accusation reproche à l'OTF d'être plus qu'un simple collectif musical. Pour les forces de l'ordre, l'OTF est décrite comme une association de fêtes, fonctionnant effectivement comme un syndicat criminel engagé dans des activités allant de l'agression au meurtre. Selon les documents fédéraux, les membres sont censés suivre les directives de Dirk, la violence servant prétendument à maintenir leur rang et leur réputation au sein du groupe. Les documents judiciaires révèlent que le co-conspirateur 3, membre de l'OTF, aurait joué un rôle déterminant dans l'organisation de la logistique du complot de meurtre pour le compte d'autrui. Il a joué le rôle de coordinateur en s'occupant des déplacements, de l'hébergement et de l'acquisition de l'équipement nécessaire à la réalisation du coup, les fonds étant fournis par le biais des comptes American Express de la FTO. Dirk lui-même était présent en Californie dans les jours précédant la fusillade, logeant dans une maison de location à Encino, aux côtés de membres clés du cercle de l'OTF. Les dossiers montrent que le troisième complice a organisé les vols, l'hébergement et la location de véhicules prétendument pour le compte de Dirk et de la FTO, resserrant ainsi le réseau de preuves que les procureurs allaient finalement mettre en place autour du rappeur. Pourtant, au milieu des couches de preuves et des accusations croissantes, une nouvelle révélation est apparue qui pourrait ébranler la défense de Dirk. Au sein du cercle très fermé de la FTO, des rumeurs font état de la trahison d'un affilié de confiance qui, pendant des années, a opéré dans l'ombre du cercle rapproché de Dirk tout en fournissant des informations aux autorités fédérales. Indice de trahison dans la OTF. Dans le rap, la loyauté est de mise, du moins en apparence. Mais le monde de l'île Dirk a été bouleversé par une trahison au sein de son propre crew, OTF, Only the Family, révélant des fissures que personne n'avait vu venir. Avec sa récente inculpation pour meurtre par personne interposée, les rumeurs sont devenues réalité. Un proche de Dirk, un membre de confiance, a travaillé avec les fédéraux, leur transmettant des informations privilégiées sur les agissements d'OTF et préparant un dossier contre le rappeur lui-même. Si vous écoutez attentivement les paroles de Lil Durk, vous verrez qu'il parle depuis longtemps de loyauté et de vigilance. Des chansons comme Pellcoat et Risky sont pleines de messages codés, d'histoires d'amis qui se sont retournés et de lignes qui suggèrent un danger latent dans son cercle. Il ne s'agissait pas seulement d'histoires de rue, mais d'avertissements. Alors même que Durk grimpait dans les hits-parades et gagnait en notoriété, il semblait hanté par l'idée que quelqu'un de proche pourrait le trahir. Les accusations révélant que Durk a peut-être senti la trahison venir, mais qu'il ne savait pas à quel point elle frapperait. 50 Cent, une légende du rap avec sa propre part de conflit et d'histoire de trahison, a vu que quelque chose n'allait pas avec OTF et il ne l'a pas caché. Lors d'une récente interview sur The Breakfast Club, 50 Cent a rappelé le conseil qu'il avait donné à Lil Durk lorsque l'affaire du meurtre pour le compte d'autrui a commencé à prendre de l'ampleur. Surveille ton équipe. Les deux hommes avaient travaillé ensemble sur Power Powder Respect, la chanson thème de Power Book 4, Force, un spin-off se déroulant à Chicago. Alors qu'ils collaborèrent sur le projet 2022, 50 a senti une énergie au sein d'OTF qui a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit « Yo, c'est eux ? Regardez-les ! » Son équipe a déclaré 50 dans l'interview. Il ne s'agissait pas d'un simple avertissement, mais d'une intuition de quelqu'un qui a vu comment les entourages peuvent devenir mortels. Selon 50, Durk a répondu en disant que quelque chose d'étrange s'était déjà produit. Cet incident a semé le doute dans l'esprit de Durk, surtout après que sa maison de Braselton, en Géorgie, a été cambriolée en 2021, alors que lui et sa petite amie de l'époque, India Royal, s'y trouvaient. Ils s'en sont sortis indemnes, mais le fait que des gens connaissèrent l'endroit où il se trouvait dérangé d'heures, le point de rupture, ce sentiment de trahison n'était pas une simple spéculation, c'était la réalité. Pour 50, il s'agissait d'un sentiment de déjà-vu qui lui rappelait l'époque où il surveillait son équipe de près et remettait en question ses actions. « J'ai toujours eu cette énergie au milieu de tout ce qui se passait », a-t-il expliqué, laissant entendre que Durk pourrait avoir besoin d'adopter une position similaire pour se protéger. Il a même plaisanté. « Si tu t'es fait arrêter et que tu n'es pas en prison, pourquoi n'es-tu pas en prison ? » Le message était clair. Quelque chose ne collait pas dans le camp de Durk. Les rumeurs pointent du doigt un homme en particulier, l'OTF Jam. Connu comme un membre de longue date de l'OTF, Jam a passé plus de 10 ans en prison pour tentative de meurtre, un crime censé avoir cimenté sa loyauté envers l'équipe. Mais depuis sa libération en 2022, on murmure que Jam a retourné sa veste, portant un micro pour les agents fédéraux et leur fournissant des informations sur les activités de l'OTF. Il ne s'agit pas de simples ouïs-dire. Selon certaines sources, Jam aurait fourni des preuves directes liant Durk à un complot visant à assassiner le rappeur Rondo, de son vrai nom Tiki Ann Bowman. Selon King Yella, rappeur de Chicago, Jam aurait même impliqué Durk dans le meurtre de Lulpab, le cousin de Rondo, en représailles au meurtre de King Von, membre de l'OTF et ami proche de Durk. Ce qui avait commencé comme un lien entre frères de la rue s'est rapidement transformé en l'une des plus grandes trahisons que le rap ait connu. Dans la foulée, les initiés du hip-hop et les fans ont commencé à percer le mystère. Une vidéo mettant en scène DJ Academics et le journaliste Trenches News, basé à Chicago, a jeté de l'huile sur le feu. Dans cette vidéo, Academics évoque les rumeurs selon lesquelles la mère du bébé de Jam aurait contacté Durk pour l'aider à payer ses frais de justice en lui demandant de prendre un avocat. Lorsque Durk a prétendument rejeté l'appel, Jam s'est senti vexé, interprétant cela comme un signe de manque de respect. « Tu n'es pas censé repousser mon appel quand j'ai besoin de quelque chose », aurait déclaré Jam, furieux que Durk ne fasse pas preuve de loyauté en retour. Trenches News a confirmé l'histoire en déclarant « Ce sont des faits », suggérant que l'amertume de Jam envers Durk a pu jouer un rôle dans sa décision de coopérer avec les autorités fédérales. Autre rebondissement choquant, Waxant, un poids lourd de l'industrie musicale, s'est exprimé sur la transformation de Jam de la rue en sorcière. Waxant a raconté comment Jam avait autrefois semblé être un gars solide, fidèle à la rue, qui avait purgé sa peine sans dire un mot, une réputation qui lui avait valu le respect. « Il a fait 12 ans, il est sorti, il a donné des interviews, il a dit qu'il restait sincère, il lui a apporté des voitures, il lui a donné 50 000 $, il a mentionné qu'il n'y avait pas de tâches sur son nom, qu'il n'avait jamais été faire d'armes à feu, mais il a fini par changer d'avis », se souvient Wax. Les informations fournies par Jam n'étaient pas que des paroles en l'air. Il aurait remis aux autorités fédérales un manuel de jeu, une description complète des actions d'OTF. L'acte d'accusation révèle que Dirk et son équipe ont utilisé des messages codés pour planifier le meurtre. Dirk aurait envoyé un SMS au co-conspirateur 3, lui disant de faire attention à réserver des vols sous certains noms, afin que l'opération ne soit pas entachée d'irrégularité. L'acte d'accusation décrit même comment les vols, les chambres d'hôtels et les voitures de location ont été financés avec les cartes de crédit de l'OTF, réservées sous des noms d'emprunts et déplacées pour rester discret. Des vidéos de surveillance ont montré des membres de la FTO en train de filer rondeau à Los Angeles jusqu'à l'attentat qui a coûté la vie à l'UMPAB. Mais rien de tout cela n'a suffi à mettre Jam sur une fausse piste. Prétendument équipé d'un micro et documentant tout, Jam a fourni aux autorités un plan détaillé des mouvements de la FTO jusqu'aux détails des voitures louées et des vols réservés. Chaque mouvement, chaque transaction et chaque conversation enregistrée par Jam ont alimenté l'affaire qui s'est finalement effondrée sur Dirk et OTF. DJ Jerry, Jam s'est souvenu de ses débuts avec Dirk, décrivant comment la musique de Dirk lui a permis de garder les pieds sur terre pendant ses 12 années d'incarcération. « Je me souviens que Dirk faisait des chansons de rap pour nos fêtes, a-t-il raconté, décrivant Dirk comme quelqu'un qui élevait son peuple, un leader qui maintenait l'unité d'OTF. « C'était mon frère, avant la célébrité et l'argent. Il m'a permis d'être hétérosexuel. » Jam décrit les bons moments, ceux qui ont forgé une fraternité entre lui et Dirk. Pourtant, toute cette histoire n'a pas suffi à préserver la loyauté de Jam. La rumeur veut que Jam ait fait volte-face parce que Dirk ne lui avait pas montré la loyauté qu'il estimait méritée. Il s'est peut-être senti négligé ou irrespectueux, mais quelle que soit la raison, Jam a fait son choix et ce choix a exposé Dirk à l'une des trahisons les plus durs du monde du rap. Outre le chagrin d'avoir été trahi par quelqu'un qu'il considérait comme un ami cher, Lil Durk devra se battre pour un avenir qui, à l'heure actuelle, ne s'annonce pas très brillant en raison des événements survenus depuis son arrestation. Ce que l'avenir réserve à Lil Durk La récente arrestation de Lil Durk a ébranlé sa carrière et entraîné une vague de rumeurs et de spéculations, en particulier sur TikTok où l'on a entendu dire que le rappeur de Chicago pourrait passer sur la chaise électrique. Certains utilisateurs de TikTok, comme Indécisive et Quan, ont posté des memes et des commentaires affirmant que le sort de Durk était scellé en disant des choses comme Libby en prison, Tug en prison, Durk sur la chaise électrique. Qui allons-nous écouter maintenant ? Le message est devenu viral, alimentant les inquiétudes et suscitant des débats parmi les fans de Durk et la communauté hip-hop. Soyons clairs dès le départ, Lil Durk ne risque pas la chaise électrique. Les rumeurs peuvent faire parler d'elle, mais il n'y a pas de mot officiel ou de décision de justice qui suggère que Durk risque la peine de mort. En fait, la réalité est bien différente. Si les fans s'inquiètent du sort de Durk, la Californie, où il est inculpé, n'utilise plus la chaise électrique depuis des années. En 2006, les tribunaux fédéraux se sont prononcés contre la peine capitale et le gouverneur Gavin Newsom a instauré un moratoire complet sur la peine de mort en 1919. Donc non, Durk ne risque pas d'être exécuté, malgré ce que TikTok peut dire. Les ennuis judiciaires de Durk ont déclenché une cascade de retombées. Une semaine avant son arrestation, le village de Broadview, dans l'Illinois, lui a remis une clé de la ville honorifique, en reconnaissance des contributions qu'il a apportées par l'intermédiaire de sa fondation, Neighborhood Heroes. Mais dès que la nouvelle de son arrestation a été connue, cette distinction a été rapidement révoquée. Katrina Thompson, maire de Broadview, n'a pas hésité à déclarer, si le système judiciaire américain accorde à chacun la présomption d'innocence dans le village de Broadview, le tribunal de l'opinion publique a des normes morales et éthiques encore plus élevées. Pour protéger sa réputation, le village a coupé les ponts avec Durk et sa fondation. Pour Durk, cette révocation n'est pas seulement symbolique, elle porte un coup dur à l'image qu'il s'était forcé de construire. La Neighborhood Heroes Foundation a joué un rôle important dans sa volonté de montrer une autre facette de sa personnalité, celle qui consiste à donner en retour et à avoir une influence positive. Mais devant le tribunal de l'opinion publique, surtout avec les graves accusations qui pèsent sur lui, cette bonne image ne tient qu'à un fil. Les répercussions de l'arrestation de Durk ne se limitent pas aux spéculations des fans et à l'annulation des distinctions honorifiques. Durk a également joué un rôle sur la scène politique de Chicago, notamment en faisant récemment un don de 150 000 dollars au comité politique du maire de Chicago, Brandon Johnson. Compte tenu de l'arrestation de Durk, nombreux sont ceux qui se demandent si le maire ne devrait pas restituer ce don. Mais le maire Johnson, lorsqu'on lui a posé la question, a choisi ses mots avec soin, refusant de porter un jugement hâtif. La réponse du maire Johnson met en lumière un problème plus profond de la politique de Chicago et de l'influence du hip-hop sur la ville. Durk a été plus qu'un simple musicien. Il a été une figure de la communauté, rencontrant même Johnson à deux reprises avant de faire son don. L'avenir de Durk pourrait maintenant dépendre de sa capacité à conserver ses alliances politiques ou si ses liens commencent à se défaire. La carrière de Lil Durk a été un exercice d'équilibre entre son image de rue et sa volonté de faire évoluer la communauté. Il n'est pas étranger aux ennuis judiciaires, mais cette récente accusation est la plus grave à ce jour. Durk a tenté de modifier son image au fil des ans. Dans sa chanson All My Life, récompensée par un Grammy en 2023, il parle de sa volonté de changer l'image, laissant entrevoir un avenir où il serait plus qu'un simple rappeur de rue. Il a organisé des événements, s'est associé à de grands noms comme Bank of America et a utilisé sa fondation Neighborhood Heroes pour attirer l'attention sur l'éducation financière et les problèmes sociaux à Chicago. Mais cette nouvelle affaire pourrait faire dérailler tout cela. Si ses fans sont toujours de son côté, les personnalités et les institutions pourraient hésiter à continuer à le soutenir, surtout si les enjeux sont si importants. L'avenir de Durk dépend maintenant de sa capacité à se défaire de ses accusations ou de la longueur et de la difficulté de la bataille juridique qui l'attend. Pour plus de contenu comme celui-ci, cliquez sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !